Des ballons pour symboliser les âmes de ceux qui ont péri dans l'attentat. Et au sol, l'émotion des familles, des proches ou des anonymes. Au-delà des notes de musique, ce fut le concert du recueillement, de la dignité et de la gravité aussi. Et les milliers de personnes étaient unanimes. D'écouter la musique en même temps que la lancée des ballons, c'était très mouvement. Il y a beaucoup de sentiments et de peines par rapport à ce qui s'est passé. C'est un hommage, je pense, parce que ça fait deux ans. Je suis hospitalier, je l'ai vécu en direct quasiment et j'avais besoin d'être là. L'orchestre philharmonique de Nice a proposé au public la symphonie de Beethoven appelée Symphonie des héros. Avant que Patrick Fiori ne vienne interpréter utile la chanson dédiée à ceux que l'on aime et qui nous ont aimé. C'était très bien et ruinir tout le monde. C'est malheureux que ça arrive toujours dans ces situations-ci. Mais au moins, on est tous là et présents pour tous ceux qui sont partis, qui seront toujours là dans notre cœur. Par respect pour les disparus et les blessés, il n'y a eu aucun feu d'artifice hier soir à Nice. Mais sur la promenade des Anglais, 86 faisceaux de lumière ont été tournés vers le ciel. Comme les 86 morts en 2016, ultime symbole pour ne pas oublier avec un 14 juillet tourné vers la mémoire.